Quand on dit quelle est la machine préférée, il n'y en a pas, il y en a plein. Mais vous, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Moi je suis tombé dedans quand j'étais petit. Roque Fernandez est le fier co-dirigeant de la société Adi. Transmise de mère en fils, l'enseigne à plus de 40 ans d'histoire dans le secteur de la machine à coudre. Un secteur qui se porte bien et un vaste showroom de 400 mètres carrés vient d'être ouvert à Saint-Jean-de-Vedas. Alors la pratique de la couture signe-t-elle son retour en force ? Avant qu'on disait tu fais de la couture, c'était un petit peu ringard. Maintenant vous regardez le magasin, est-ce que le magasin a l'air ringard ? Non, c'est justement, c'est vraiment dans l'air du temps de faire des choses, de faire quelque chose de ses mains. Eliane, 86 ans, est en pleine formation sur sa toute récente acquisition. Elle n'a jamais arrêté la couture et monsieur semble tout autant intéressé. Et je viens. Quand t'es intéressants ne sort pas, je lui donne un coup de main. J'ai l'aiguille, on l'a nettoyée. On l'a fait travailler en plus. Oui, 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 et puis j'en m'occupe. Non mais c'est vrai. De l'autre côté du magasin, premier coup d'aiguille pour Émilie, étudiante en sport, qui voit dans la couture un aspect militant avec le concept de slow fashion. Et donc grâce à ça, on ne va pas contribuer à la fast fashion, qui là, ça exploite des gens qui se sont payés très très peu pour ce qu'ils font, et qui le font en quantité industrielle et ce n'est pas super bon pour la planète. Pour cette ancienne costumière, le regard de la société et de l'éducation nationale a changé sur ces métiers jadis décriés. Ça vous fait plaisir de voir une jeune fille de 22 ans ? Complètement. Complètement. Quand j'étais à Paris, j'avais des fois des stagiaires ou des apprentis qui avaient des bacs plus 5 et qui tiraient l'aiguille à 3h du matin. Preuve de cet engouement, l'entreprise a dit vend 7000 machines par an, un marché stable soutenu par l'économie verte. Merci.